L'amour de Marie pour Dieu Plus un cœur est pur et vide de soi-même, plus il est rempli d'amour envers Dieu, nous dit Saint Albert le Grand. Marie étant très humble et vide d'elle-même, elle fut donc toute remplie de l'amour divin. En sorte qu'elle le surpassa en amour tous les hommes et tous les anges, affirme Saint Bernardin. On comprend aussi pourquoi Saint François de Sales l'appelle la Reine de l'amour. Le Seigneur nous a donné ce commandement. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. Matthieu 22, 37 Ce n'est pas sur cette terre, nous dit Saint Thomas, mais dans le ciel, que l'homme accomplira parfaitement ce commandement. Cependant, suivant la réflexion de Saint Albert le Grand, il ne convenait pas que Dieu impose un précepte qui n'eût pas été parfaitement accompli par personne, si sa divine mère ne l'avait pas pleinement rempli. L'amour divin, nous dit Saint Bernard, blessa et perça tellement l'âme de Marie qu'il n'y resta aucune partie qui ne fut blessée d'amour. Aussi accomplit-elle entièrement ce premier précepte ? Marie pouvant bien dire Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Cantique des Cantiques 2, 16 Dieu et Charité Dieu, qui est l'amour même, est venu sur cette terre pour allumer dans tous les cœurs des hommes le feu de son divin amour. Mais aucun cœur n'en fut aussi embrasé que celui de sa divine mère. Le cœur de Marie fut donc feu et flamme, comme le dit le Cantique des Cantiques. Chapitre 8, verset 6 Le cœur de Marie était un feu, selon l'explication de Saint Anselme, parce qu'il brûlait intérieurement d'amour, et flamme parce qu'il resplendissait extérieurement par l'exercice des vertus. Lorsque sur la terre, Marie portait Jésus dans ses bras, on pouvait dire d'elle que le feu portait le feu. Comme le feu pénètre le fer, le Saint-Esprit avait embrasé Marie tout entière. En elle, on ne voyait que la flamme, on ne sentait que l'ardeur du divin amour, nous dit Saint-Ile-de-Fonce. De son côté, Saint Thomas de Villeneuve nous dit que le cœur de la Vierge était comme figuré par le buisson que Moïse vit brûler sans se consumer. Et c'est avec raison qu'elle se montra comme la femme revêtue du soleil. Apocalypse, chapitre 12, verset 1 Pour Saint Bernardin, la Vierge ne fut jamais tentée par l'enfer. Il dit que comme les mouches s'éloignent d'un grand feu, ainsi les démons s'éloignent du cœur de Marie tout enflammé d'amour et n'osaient pas même s'approcher d'elle. Marie révéla à Sainte-Brigitte de Suède qu'elle n'eut en ce monde d'autres pensées, d'autres désirs, d'autres joies que Dieu. Saint Alphonse de Ligaurie pensait aussi que Marie, sans répéter les actes d'amour les uns après les autres, comme le font les autres saints, Marie avait plutôt le singulier privilège d'aimer toujours Dieu sans interruption, par un acte unique et continu d'amour. Marie tenait incessamment les yeux fixés sur le soleil divin. De sorte, nous dit Saint-Pierre-Damien, que les actions journalières de la vie ne l'empêchaient point d'aimer et que l'amour ne l'empêchait point de vaquer à ses occupations. Le sommeil même n'empêchait point Marie d'aimer son Dieu. Pendant que son corps prenait dans un léger sommeil un repos nécessaire, son âme veillait, nous dit Saint-Bernardin. Et il ajoute, éclairée par la sagesse d'en haut, elle n'a jamais fait ce qu'elle voyait être agréable à Dieu. Elle a aimé Dieu autant qu'elle l'estimait digne de son amour. Saint Albert le Grand nous dit que Marie fut remplie de tant de charité, qu'une pure créature n'aurait pu en recevoir davantage sur la terre. Mais si Marie aime tant son Dieu, ce qu'elle demande par-dessus tout à ses fidèles serviteurs, c'est certainement d'aimer Dieu de tout notre cœur. Marie n'a rien plus à cœur que de nous voir chérir son bien-aimé, c'est-à-dire notre Dieu, parce qu'elle est tout feu pour aimer Dieu. Marie communique sa flamme à ceux qui l'aiment elle-même et qui l'approchent, et les rend ainsi semblables à elle. Si donc nous désirons, nous aussi brûlés de cette heureuse flamme, ayons soin de nous approcher de notre tendre Mère Marie par nos prières et par les affections de notre cœur. Prions. Ah, reine de l'amour, la plus aimable, la plus aimée, la plus aimante de toutes les créatures, comme l'a dit Saint François de Sales. Ah, ma mère, toi qui as toujours brûlé d'amour pour Dieu, intercède auprès du Père pour que j'obtienne au moins une étancelle de ce feu divin. Tu as prié ton fils pour les époux de Cana qui manquaient de vin, Marie, comment ne pourrais-tu pas prier pour nous, nous qui manquons d'amour envers Dieu ? Nous ne te demandons pas d'autres grâces que celles de l'amour de Dieu. Oh, ma mère, ma douce et tendre Mère, au nom de l'amour que tu portes à ton Fils, Jésus, notre Sauveur, exauce-nous et prie pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada